I'm running for president. What the hell is going on ? Can you really reform ? Yes, we can. Ça va mal. Ça va même très mal. Ça va très mal pour Hillary, bien entendu. Il reste 57 jours seulement maintenant pour essayer de faire disparaître tous les mensonges qui ont tourné autour de sa santé. La vidéo de son basculement dans le van alors qu'elle perd une chaussure, qu'elle perd ses jambes, est quelque chose de catastrophique. C'est le tournant de la campagne. Ça va très mal pour elle parce que les journalistes ne supportent pas l'idée qu'elle aura beaucoup caché de choses et que même pour cette attaque de pneumonie, soi-disant pneumonie, elle a attendu et son équipe, ses hommes de presse, tous ses spin doctors, les docteurs des pirouettes, ont attendu trop longtemps pour dire ce qu'on croit être la vérité. car c'est pas du tout sûr que ça serait pneumonique. En fait, on baigne désormais dans le mensonge. On baigne dans le mensonge parce qu'on est dans l'âge de la transparence. Cette vidéo, elle n'était même pas prise par la presse. C'est un amateur qui l'a prise. Sauf que maintenant, aujourd'hui, tout geste, toute parole peut être capté par une vidéo d'amateur. Ça va très mal parce qu'on se dit « Cette femme est-elle capable de présider une des nations les plus puissantes du monde, sinon la plus puissante ? » Ça va très bien pour Trump et il joue ça très intelligemment. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « J'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle va se remettre. J'espère qu'on se retrouvera ensemble au débat. » « Oui, sa santé, mais elle est très bonne. » Alors, j'ai quand même entre les mains un document extraordinaire qui nous dit que le docteur personnel de Trump a écrit une lettre déclarant qu'il allait très très bien, que c'était excellent, en cinq minutes qu'il a fait donner par quelqu'un qui est descendu de son immeuble pour la donner à un chauffeur qui était dans une limousine. Voilà à peu près comment on traite la santé du prochain probable, peut-être, président des États-Unis. En attendant, nous sommes véritablement dans un feuilleton. inattendu. On appelait ça autrefois la surprise d'octobre. Ce n'est pas vrai. C'est la surprise de septembre et c'est une surprise colossale.